Musique Bonjour, je m'appelle Cyrielle Robert-Grandpierre, je suis étudiante à l'école supérieure de 68 ans et de Genève. Ce jeudi 8 juillet, je vais vous présenter mon travail de diplôme qui traite de la gestion de la douleur par des gaz antalgiques chez l'adulte traumatisé. Retrouvez-moi sur esome.ch Bonjour à tous, je vais vous présenter mon travail de diplôme qui porte sur la gestion de la douleur par des gaz antalgiques chez l'adulte traumatisé. Déjà pour commencer, je vais vous présenter mes motivations. C'est à la suite d'une situation que j'ai vécue en deuxième année dans un stage en préhospitalier, où on était appelé en P2 pour une chute dans les escaliers au métro à Lausanne. Donc c'est au mois de novembre 2019, il est 17h30, donc on est aux heures de pointe, il y a tout le monde qui arrive dans les escaliers du métro, donc on n'était pas du tout en sécurité avec le patient parce que les gens ne nous voyaient pas. Et la température extérieure était aux environs 10 degrés, donc il faisait quand même relativement froid. Et le patient présentait une fracture du tibia et du poignet, une fracture fermée. Et la stratégie qui a été adoptée en fait par les ambulanciers a été de mettre le patient directement sur le brancard et puis ensuite de faire l'antalgie dans l'ambulance. Donc cette mobilisation, elle a été relativement douloureuse pour le patient. Et du coup à la suite de ça, je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce que nous on peut faire de mieux pour optimiser cette prise en charge ? Et c'est là que je me suis dit que l'utilisation des gaz antalgiques en première intention était une excellente solution. Et de ça, en fait, est venue ma question de recherche avec les gaz qu'on connaît, qui sont le Pantrox et le Méopas. Est-ce que l'un a une meilleure efficacité que l'autre ? Donc déjà pour commencer, le traitement de la douleur est un droit fondamental humain. Selon la déclaration de Montréal qui a été citée en 2010, on peut voir que l'oligo-analgésie, donc une douleur supérieure à 3 sur 10 à l'arrivée aux urgences, elle est encore fréquente, avec une étude qui montre que 43% des patients ont une douleur supérieure à 3 en arrivant aux urgences d'une étude qui a été réalisée au CHUV. En Suisse, on a la chance d'avoir une formation d'ambulanciers qui nous donne beaucoup de délégations médicales où on peut utiliser des médicaments qui sont des opioïdes ou non-opioïdes et du coup de pouvoir traiter cette douleur. Et on a depuis quelques années la chance d'avoir les gaz antalgiques, notamment le Méopas et le Pantrox depuis décembre 2018. Et à ce jour, le Pantrox n'est encore pas extrêmement répandu dans les services d'ambulance. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon travail là-dessus. Donc au niveau du cadre de référence, je vais vous faire une brève présentation des deux gaz, que ce soit au niveau de l'utilisation, des aspects pharmacologiques, des indications, des contre-indications et des effets indésirables. Donc déjà pour commencer, le Pantrox, qui s'appelle en fait son décès, c'est le métoxyflurane. C'est un gaz anesthésique allogéné non-opioïde qui, à haute dose, est néphrotoxique. Donc il a été pendant de nombreuses années, notamment aux alentours des années 40 jusqu'à dans les années 70, utilisé en anesthésie. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'il était néphrotoxique, donc de manière continue et sur une longue période. Donc du coup, il a été oublié des soins. Et jusque dans les années 90, où il est réapparu pour le traitement de l'anthalgie. Et ils se sont rendus compte que, faiblement dosé, il avait des propriétés anthalgiques et qu'aucune insuffisance rénale aiguë ou chronique n'a été constatée sur plus de 135 000 patients et sur un suivi de 14 ans. Donc c'est quand même une assez grosse étude qui nous fait dire que, le dosé comme on l'utilise, il est relativement sécuritaire. Et du coup, ce médicament, en fait, il s'utilise en auto-administration par le patient. Donc c'est lui qui peut gérer sa douleur. Et son délai d'action, il est court avec un temps médian d'environ 4 minutes. Par rapport à son utilisation, il faut simplement verser la fiole liquide de 3 ml dans le dispositif. Il faut incliner le dispositif et le faire tourner pour que la mèche de polypropylène s'imbibe du liquide. Ensuite, après, il suffit de donner le dispositif au patient. Il a la possibilité de mettre une sorte de bracelet autour du poignet pour suivre comment il le laisse tomber. Et le patient peut aussi, également, boucher l'orifice, en fait, qui est sur la chambre de charbon actif pour augmenter la concentration du gaz. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, si l'orifice n'est pas bouché, ça représente 0,1 à 0,2 % et ça augmente de 0,2 à 0,4 une fois qu'il est fermé. Sur les aspects pharmacologiques, le mode d'action, il est actuellement encore inexact, pas assez bien connu. Ils ont émis plusieurs hypothèses, notamment qu'il agirait plutôt sur les canaux potassiques et calciques qui provoquerait en fait un relâchement au niveau musculaire et puis réduirait la sensibilité douloureuse. Il agirait aussi sur la substance P et bêta-endorphine, qui réduit aussi, en tout cas, qui module la douleur et sur les récepteurs LMDA. Au niveau de la pharmacocynétique, ce gaz, il s'absorbe en fait par les voies respiratoires et est expiré à 40 % par les voies respiratoires de manière inchangée et 60 % est stocké dans le tissu adipeux. Donc, à la suite de ça, il y a un passage hépatique et c'est ce qui va en fait, par la suite, après le passage hépatique, créer des métabolites urinaires qui sont eux responsables d'une potentielle nephrotoxicité. Pour les indications et les contre-indications, déjà, pour commencer le patient, il faut qu'il soit apte à l'auto-administration parce qu'il ne comprend pas vos consignes, il ne va pas pouvoir utiliser le dispositif de manière adéquate. Il est utilisé sur des douleurs modérées à sévère. En Suisse, il est autorisé par Suisse Médic uniquement sur les douleurs qui sont traumatiques et sur des patients qui ont minimum 18 ans, notamment parce qu'il n'y a pas assez d'études randomisées, en tout cas en pédiatrie, et contrôlées pour que Suisse Médic autorise cette utilisation sur la pédiatrie. Pour les contre-indications, en fait, c'est une insuffisance rénale sévère, notamment par rapport aux métabolites urinaires. L'insuffisance hépatique sévère également, parce qu'il y a des rares cas d'hépatotoxicité qui ont été relevés. Et tout ce qui est antécédents d'accidents anesthésiques, notamment comme les hyperthermies malines. Les effets indésirables, de manière très fréquente, les patients présentent des vertiges. Ils peuvent aussi fréquemment présenter une sensation d'euphorie, une sensation d'ébriété. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Et de manière plus occasionnelle, par exemple, de l'anxiété ou une diplopie. Et dans de rares cas, il y a possiblement des vomissements qui ont aussi été relevés. Pour le méopat, déjà, ça veut dire mélanger quimolaire composé d'oxygène et de protoxyde d'azote. Donc, c'est un mélange entre, en général, de 50% d'eau d'eau et 50% d'azote. C'est aussi un gaz qui est appelé gaz hilarant pour ses propriétés euphorisantes. Et en anesthésie, notamment, il est utilisé pour la sédation consciente. Il a également un délai d'action qui est court. Il peut aussi être utilisé en auto-administration par le patient ou au masque, notamment en pédiatrie, si l'enfant n'arrive pas à inspirer dans le dispositif. Et c'est un gaz qui est incolore et inodore, contrairement au pentrox, qui a une odeur assez amère, âcre, une odeur d'éther, comme ça. Pour son utilisation, le méopat se trouve dans une bonbonne, où il y a les deux gaz qui se trouvent à l'intérieur. Il y a une valve qui vient se brancher sur la bonbonne. Ce qui est important aussi dans l'utilisation, c'est de monitorer, en tout cas minimum, la saturation du patient. Parce qu'il peut y avoir une démiction des gaz, notamment la température, l'endroit où est préservée la bouteille. S'il fait moins de 10 degrés, il peut y avoir cette démiction des gaz. Et le risque serait une hypoxie du patient. Parce qu'il inhalerait uniquement l'azote. Il n'y aurait plus assez d'oxygène. Ensuite, il y a, comme je vous ai dit avant, soit l'embout buccal, qu'on peut voir sur la quatrième photo, ou le masque, qui peut être très utile en pédiatrie. Sur les aspects pharmacologiques, tout comme le pentrox, c'est des suppositions par rapport à son nombre d'actions. Il agirait sur les récepteurs GABA, qui sont des neurotransmetteurs inhibiteurs, et qui réguleraient la sensibilité douloureuse. Il agirait également sur les récepteurs NMDA. Et il provoquerait une libération d'opioïdes endogènes, qui va aussi diminuer la douleur. Sur la pharmacocynétique, ce gaz est inspiré et excrété à 100%. Donc il n'y a pas de stockage dans le corps. C'est aussi pour ça que les effets s'estompent extrêmement rapidement, tout comme le pentrox, d'ailleurs. Et par rapport à le fait qu'il s'expire très rapidement, c'est parce qu'il a une faible solubilité dans le sang. Et cette faible solubilité dans le sang fait que ce gaz va se stocker dans les cavités closes, et du coup augmenter les pressions dans ces cavités closes, ce qui engendre pas mal de contre-indications, notamment par rapport au traumatisme crânien, enfin toutes ces cavités closes où le gaz va augmenter la pression. Et par exemple, le traumatisme crânien, c'est une contre-indication. Tout ce qui est pneumothorax, une personne BPCO, etc. Par contre, pour ces indications, il a plus d'indications que le pentrox. Il peut être utilisé sur des douleurs traumatiques, non traumatiques, en pédiatrie et chez l'adulte. Et ça, c'est quelque chose de vraiment positif pour le méopat. Par rapport aux effets indésirables, je me suis basée sur une étude qui a été réalisée à l'hôpital de Sion, en pédiatrie. C'est des effets indésirables qui sont relativement similaires à ceux du pentrox, où on peut voir que beaucoup d'enfants, en tout cas, présentent une euphorie, une hilarité. Ils peuvent avoir une sensation aussi d'ébriété. Donc voilà. Pour répondre à ma question de recherche, je me suis basée sur, on va dire, trois plombs. La première a été de faire une sorte de scoping review, qui est une recherche exploratoire des études actuelles, voir ce qui se dit sur le sujet. Ensuite, on a réalisé une étude rétrospective sur le BEPA de 2017 à 2020 au sein du SPS Neuchâtel, où je travaille, et une étude prospective de janvier 2021 à avril 2021 pour mon travail de diplôme. Donc, pour revenir sur le scoping review, en fait, j'ai du coup basé mes recherches pour la plupart du temps sur PubMed, où j'ai entré des mots-clés bien spécifiques. Je suis arrivée à 47 références identifiées. Il n'y a que quatre études qui ont été retenues, qui comparaient en fait directement le MEPA ou Pantrox. Aucune étude n'a été réalisée en préhospitalier. Ce sont que des études hospitalières qui sont comparatives. Et les critères d'inclusion étaient justement que ça compare bien ces deux médicaments, que ça compare en fait l'efficacité sur l'ontalgie, et puis la satisfaction des patients par rapport à la gestion de leur douleur. Les 43 autres références qui ont été exclues, notamment c'était des études qui étaient faites sur les enfants, qui étaient faites, il y en a beaucoup qui ont été faites dans les soins dentaires, en obstétrique par exemple, sur tout ce qui était stabilité hémodynamique entre l'un et l'autre, les effets sur le fœtus, notamment pour les femmes en travail, et des études qui ont été faites sur des animaux qui en fait ne relevaient pas de ma question de recherche. Une fois que ces études ont été repérées, enfin sélectionnées comme ça, je les ai classées selon des niveaux de preuves. Donc le niveau de preuve 1, ça veut dire qu'il y a au moins une étude qui est randomisée, contrôlée. Le niveau de preuve 2, c'est des études qui sont non randomisées, avec au moins un groupe de comparaison, ou une étude observationnelle, et le niveau de preuve 3, c'est des études sans groupe de comparaison, comme tout ce qui est TD, ES, Bachelor, Master. Donc les études comparatives actuelles, je les ai présentées sous forme de tableaux qui se présentent en fait, là je les ai mis plutôt en faveur du Pontreux, neutres par rapport au Pontreux, ou contre le Pontreux. Donc la première est une étude réalisée en France en 2020. eux, ils arrivent à un résultat qui est statistiquement significatif avec une valeur P à 0,018. Donc eux, ils se montrent clairement favorables au Pontreux par rapport à l'antalgie. Et puis toutes les trois autres études en fait, se montrent, en fait, ne se positionnent pas réellement par rapport à une plus-value. La plupart du temps, ils se montrent en faveur, mais sans qu'il y ait des chiffres statistiquement significatifs. Donc la première en Angleterre en 2018, avec un niveau de preuve 1. Ils n'arrivent pas à démontrer un niveau de supériorité statistiquement significatif. Ils se montrent quand même en faveur du Pontreux sur le plan pratique. Rahman & Quinn en 2019 en Angleterre, avec un niveau de preuve 2, ne montrent pas de supériorité par rapport de l'un ou de l'autre. Par contre, ils ont conclu qu'en fait, il y a clairement un manque d'études sur le sujet. Et Johnson Hall en 1969, donc une étude un peu plus ancienne, avec des dosages de métoxyfurane qui ne sont pas les mêmes qu'actuellement, puisque le Pontreux n'existait pas sous cette forme-là. Et ils n'arrivent pas non plus à démontrer une différence statistiquement significative. La seconde partie, du coup, l'étude qui a été réalisée au sein du SPS Neuchâtel pour la méthode, en fait, c'est du coup une étude qui est comparative. C'est une étude monocentrique, non randomisée, non contrôlée. Comme je l'ai dit, en rétrospectif pour le méopat et en prospectif pour le Pontreux. Donc ça, ça montre déjà qu'on n'évalue pas tout à fait les mêmes choses, mais on n'avait pas le choix. Les critères d'inclusion étaient des EVA initiales supérieures ou égales à 3 sur 10, des douleurs traumatiques et des patients de 18 ans ou plus. Les critères d'exclusion, les données qui ont été exclues de l'étude sont des données qui sont non mesurées par rapport à l'EVA initiale ou finale, ou toutes données aberrantes ou violations du protocole d'ontalgie, notamment avec un traitement d'ontalgie avec une douleur initiale à zéro. L'outcome principal du coup de cette étude était de comparer la diminution de la douleur et l'outcome secondaire était de vérifier la stabilité hémodynamique dans les deux groupes. Donc pour les premiers résultats, déjà sur les données démographiques, l'étude méopat a sur un total de 247 patients. Il y a 154 patients qui ont été inclus dans l'étude et pour le Pontrox, il y a 61 patients qui ont reçu du Pontrox et 54 qui ont été inclus dans l'étude. On peut déjà voir avec ces données démographiques, notamment par rapport à la répartition hommes-femmes, que le nombre de patients qui ont reçu du Pontrox est trop insuffisant par rapport au méopat, ce qui fait qu'on n'a pas une égalité hommes-femmes. Ces données sont insuffisantes parce que le temps ne m'a pas permis de pouvoir aller plus loin dans l'étude, mais que si on avait continué plus loin, probablement que cette répartition serait plus égale. On a un temps médian qui est aussi légèrement différent dans les deux groupes et ça s'équilibrait probablement aussi avec l'augmentation du nombre de cas. Par contre, pour le type d'intervention dans les deux groupes, la plupart des cas étaient des NACA2 et des NACA3. Par rapport à la diminution de l'EVA, j'ai calculé les moyennes dans chaque groupe. Déjà, j'ai calculé cette moyenne, j'ai fait trois sous-groupes. La première, c'est sur l'échantillon total. La deuxième, c'est sur l'évaluation des patients qui ont reçu que du Pontrox ou du méopat seul. Et puis le troisième, que je n'ai pas noté ici parce qu'il n'y a pas d'éléments qui sont extrêmement pertinents, c'est tous les patients qui ont reçu du méopat et une antalgie multimodale avec plusieurs autres antalgiques. Donc, ce qu'on peut voir dans la totalité du groupe, il y a une légère plus-value pour le métoxyflurane, mais qui n'est toutefois pas significative, avec une diminution de la douleur qui est supérieure à 0,53. Et pour le méopat et Pontrox seul, une différence de 1,03. Ce n'est pas statistiquement significatif parce qu'on a une valeur peu qui est à 0,24. Et pour qu'elle soit significative, il aurait fallu qu'elle soit inférieure à 0,05. Toutefois, malgré la faible proportion, donc on voit que dans le Pontrox seul, il n'y a que 15 patients qui ont reçu du Pontrox seul par rapport au méopat où il y en a 77. Il y a une différence à l'instant T dans mon étude qui est cliniquement significative, mais après, cette valeur, comme je l'ai dit avant, elle n'est pas statistiquement significative. Il faudrait continuer l'étude pour voir l'évolution des chiffres. Ensuite, j'ai représenté la répartition de l'échantillon dans des boîtes à moustaches ou des blocs potes pour qu'on imagine où la majorité des patients se situent par rapport à leur douleur. Ce tableau montre, on reprend le premier groupe qui est la totalité des échantillons. On peut voir que pour le Pontrox, la douleur médiane à la fin, les patients ont une douleur à 3 qui est la même pour le méopat. Par contre, on voit que le cartil supérieur est à 5 sur 10 et à 4 sur 10 pour le méopat. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais le rectangle représente le 50 % de la population. Et pour le Pontrox et méopat seul, il y a une plus grande différence, en tout cas, un échantillon qui est plus réparti entre une douleur finale qui se situe entre 0 et 4 contre 2 et 4 pour le méopat. Il faut quand même rappeler de nouveau la faiblesse de cette étude avec un nombre insuffisant de patients pour le Pontrox seul. Par rapport à mon outcome secondaire, on peut voir que par rapport à la stabilité des paramètres vitaux sur la totalité de l'échantillon, avec tous les patients qui ont reçu une entalgie multimodale, les paramètres vitaux sont totalement stables. On n'a pas eu de pression respiratoire ou d'instabilité hémodynamique et que les chiffres sont, que ce soit dans un groupe ou dans l'autre, plus que similaires, avec vraiment pas des différences majeures. Alors, pour venir à ma discussion, déjà, les limitations de mon étude, c'est que les données Pontrox seul sont insuffisantes, en tout cas pas en assez grand nombre, qu'il s'agit d'une étude qui compare un groupe en rétrospectif et en prospectif, donc on n'analyse pas tout à fait le même genre de données, et que c'est une étude non randomisée, non contrôlée. Par rapport à l'autre conclusion qu'on pourrait avoir, c'est que par rapport au Scoping Review, on arrive en fait dans le même tir que ce qui a déjà été rédigé, donc c'est déjà quelque chose qui est relativement rassurant, que si on continue l'étude, probablement ça continuerait d'aller dans ce sens-là. Et par contre, on a justement cette différence qui est cliniquement significative à l'instant T, je le répète. Ensuite, pour ce qui est des avantages du méopat, c'est qu'on peut l'utiliser en pédiatrie et sur des douleurs non traumatiques, c'est son avantage par rapport au Pontrox. Par contre, les avantages du Pontrox, déjà c'est sa taille, l'ergonomie par rapport pour le personnel préhospitalier, où il n'a pas besoin de prendre une bouteille en plus avec lui, c'est facile en plus d'utilisation. C'est un médicament qu'on pourrait utiliser dans des milieux de sauvetage, que ce soit en montagne ou en tout milieu difficile. C'est éventuellement un médicament qu'on pourrait aussi utiliser lorsqu'on a des multiples victimes, notamment s'ils ont des douleurs, ça ne nous prend pas de temps de donner ce médicament et le patient va pouvoir gérer lui-même sa douleur, ce qui est une énorme plus-value. Et dans le contexte actuel, la plus-value du Pontrox, c'est que c'est un médicament à usage unique, donc il n'y a pas de désinfection à faire par rapport à la valve qu'il y a sur le méopat. Par rapport au prix, le Pontrox à l'unité représente entre 35 et 40 francs. C'est quand même un certain prix, mais il faut imaginer que le méopat à l'achat, le tuyau connecteur, ça représente 900 francs, le remplissage de la bouteille est 300 francs et que la location à l'année de la bouteille représente 365 francs. Donc, il faudrait faire en fait une étude dans un service sur toute une année, par exemple, pour voir le nombre de fois où le méopat a été utilisé, ce qui n'a pas été réalisé dans ce travail. Mais probablement que le Pontrox serait légèrement préférable au niveau du prix. Par rapport à mon expérience sur le terrain, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser le Pontrox et le méopat. J'ai déjà clairement une préférence pour le Pontrox. J'ai l'impression que mes parents sont beaucoup plus euphoriques, ils sont beaucoup plus rieurs. J'ai l'impression qu'ils apprécient leur prise en charge, qu'ils sont contents tout au long de cette prise en charge. En général, les patients, ils veulent plus se défaire du Pontrox, que je n'ai pas ressenti forcément avec le méopat. Le méopat, j'ai l'impression de devoir être plus derrière eux pour les inciter à utiliser cette antalgie. Tandis que le Pontrox, de temps en temps, on doit un petit peu leur dire stop parce qu'ils trouvent vraiment ça, en général, génial. Et voilà. Donc, moi, ma préférence est clairement pour le Pontrox. Donc, en conclusion, déjà, ces gaz antalgiques, en première intention dans le traitement de la douleur, que ce soit l'un ou l'autre, c'est un traitement de choix, c'est un confort pour le patient. Comme je l'ai dit avant, il n'y a aucune supériorité de l'un ou de l'autre qui a été démontrée. Il n'y a pas de différence statistiquement significative. Il y a un manque d'études qui traitent du sujet. Il ne sait pas pour autant qu'il n'y a pas un intérêt certain du préhospitalier. Il y a notamment des études qui, normalement, devraient voir le jour en lien avec Suisse Médic qui a contacté l'Insel Hospital pour qu'il fasse une étude en hospitalier et en préhospitalier. Donc, à voir si elle voit réellement le jour. je dirais que, surtout, notamment à mes collègues qui n'arrêtent pas de me demander quel est le mieux pour le patient. J'ai envie de leur dire d'utiliser le gaz avec lequel vous êtes le plus à l'aise parce qu'en fait, si vous êtes convaincu de votre antalgie et que vous êtes à l'aise avec ce médicament, de toute façon, vous allez augmenter l'effet de placebo et vous allez augmenter l'alliance thérapeutique avec le patient. ce qui est important, c'est d'utiliser le médicament avec lequel on est confortable. L'autre chose qui est importante aussi, c'est le fait que le patient, en fait, il est acteur de son antalgie. Ce n'est pas seulement nous qui décidons quand il va recevoir une antalgie, c'est que lui, s'il a mal, il peut gérer sa douleur et il n'a pas besoin de demander. Et des fois, certains patients n'osent pas forcément demander ou ils estiment qu'ils sont assez forts. Là, en fait, il y a peut-être moins cette gêne et ils peuvent l'utiliser eux-mêmes et puis comme ils sont acteurs, l'effet du coup de la douleur, l'antalgie sera d'autant meilleure. Et puis, si des études plus solides, plus grandes, notamment en pédiatrie, sont réalisées, peut-être qu'un jour, Suisse Médic autorisera son utilisation en Suisse. Et est-ce que ce ne serait pas la fin de l'utilisation du méopat s'il est utilisé sur les douleurs non traumatiques et en pédiatrie, notamment. Donc, on arrive au remerciement. Donc, déjà, j'aimerais remercier Florian Oziline, qui a été mon tuteur pour mon travail de diplôme. Merci déjà pour ta motivation, ton implication dans ce travail. Le docteur Ketari, qui est le médecin-chef de service au sein du SPS Neuchâtel, qui a lui-même initié la mise en place du pont Trox dans le service. Yves Vollenweider, qui est le majeur du SPS Neuchâtel, sans qui la mise en place du pont Trox n'aurait pas été aussi rapide. Yohann Meulier, capitaine au SPS Neuchâtel, responsable de la formation, qui m'a aidée à créer la fiche pharmacologique, par exemple, l'algorithme pour les ambulanciers et puis toute la formation que les ambulanciers ont reçue. Michael Rubio, sergent du SPS Neuchâtel, qui lui a saisi de manière anonymisée toutes les données sur le pont Trox. Pierre Vouma, responsable qualité, qui m'a aidée à réaliser le formulaire que les ambulanciers devaient remplir après chaque intervention. Eric Pouze pour mes nombreuses questions et puis mes nombreux appels de détresse sur l'incompréhension de la pharmacocinétique, par exemple. Et évidemment, tous mes collègues au sein du SPS avec leur motivation, leur assiduité à remplir les formulaires pour l'étude. Mes proches et ma famille pour les nombreuses relectures. Je ne suis pas très forte en orthographe. Et je ne l'ai pas noté ici, mais j'aimerais aussi remercier en fait la Voli 1821 avec qui on a eu des souvenirs qui sont incroyables et qu'on n'oubliera pas. Et du coup, merci à vous tous. Merci. Applaudissements Pour les questions, il n'y aura pas de micro. Il faut parler assez fort si vous avez une question. Et puis, il faudra que l'orateur répète la question pour être sûr que les gens en ligne nous, il y a pour ça. Est-ce que vous avez une question ? Est-ce que le service du SPS Neuchâtel va utiliser intégrer le pont-trux à ses... Alors, je répète la question. Est-ce que le service du SPS Neuchâtel va continuer à utiliser le pont-trux ? L'idée, oui. C'est que, en tout cas, Yves Vollenweider est extrêmement positif pour le pont-trux. Du coup, à l'interne, au sein du service, l'étude va continuer. Enfin, une étude qualité va continuer, en tout cas, jusqu'à janvier 2022. Alors, la question, c'est combien de services utilise le pont-trux depuis 2018 en Suisse romande ? Alors, en Suisse romande, le premier service à l'avoir utilisé dès 2018, c'est ACE. Ensuite, il y a eu SPS Neuchâtel depuis janvier 2021. Et il y a Sofereur SK qui est en train de l'utiliser. Je crois que Sion est en train de regarder pour le mettre en place. En tout cas, il y a plusieurs services qui s'y intéressent et qui regardent pour mettre en place le pont-trux. Donc, il est en train, gentiment, de se répondre dans les milieux d'ambulances. Je crois qu'en ligne, il y en a des gens qui ont des questions. Alors, effectivement, une personne nous demande si l'approvisionnement en Suisse pose des difficultés. Sans vous cacher, il y a déjà… La question était si en Suisse, on avait des problèmes de réapprovisionnement par rapport au pont-trux. Nous, on a déjà eu la problématique depuis ce début d'année où on a eu un délai pour la livraison du pont-trux où il nous a manqué du pont-trux dans notre matériel. À voir, parce que déjà, il n'y a qu'une société pharmaceutique qui le commercialise à l'international, c'est Mundi Pharma. Et puis, apparemment, en tout cas, le coût de fabrication est extrêmement cher pour le pont-trux. Et ce serait en fait la seule problématique par rapport au pont-trux, c'est que ce coût, en fait, il ne soit pas assez rentable pour cette entreprise pharmaceutique avec une utilisation qui n'est encore pas assez répandue, peut-être notamment plutôt en Europe. Et je ne peux pas prédire l'avenir, mais oui, on a déjà eu un problème sur la livraison. Deux questions, en ligne ? Oui. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Très bien. Alors, merci beaucoup, vous avez eu. Je vous retrouve à 10h15 sur la prochaine... pour la prochaine. Merci.